Hier j'ai aussi une question parmi sur les abdos. Je pense que ça pourrait aider pas mal de gens, donc on va pouvoir répondre en vidéo. En gros, la personne voulait savoir si on pouvait travailler les abdos tous les jours, et si ça voulait le coup, les travailler en hiver ou pendant la période prise de masse. Alors, quand on travaille les abdos tous les jours, la réponse courte est oui, mais la bonne réponse serait plutôt ça dépend. Quel est ton objectif ? Est-ce que tu as envie d'avoir les tablettes, sachant que tu as un ventre plat ? Si c'est le cas, moi je te conseille de travailler 2 ou 3 fois par semaine, comme les autres muscles, avec de la résistance entre 8 et 15 répétitions maximum. Par contre, si ton objectif est de rapporter la santé abdominale, ou tu pratiques un sport de combat, ou d'autres types de sports, Oui, tu peux les travailler tous les jours, au moins 4 à 5 fois par semaine, et il ne faut pas avoir peur des séries de 30, 40, voire 50 répétitions. Pour la deuxième partie de la question, est-ce que ça vaut le coup de les travailler en hiver ou pendant la période prise de masse ? Juste parce que tu essaies de prendre du muscle, ça ne veut pas dire qu'il faut que je prenne du ventre, tu prends du muscle et garder tes abdos. Moi personnellement, que ce soit l'été ou l'hiver, je les travaille au moins une fois par semaine. Je n'ai jamais obligé de faire quoi que ce soit, je connais des gens qui ont des abdos très bien développés et qui les travaillent une fois par semaine, et d'autres gens qui ont toujours les abdos bien développés et qui les travaillent 4, voire 5 fois par semaine. Donc ça va dépendre de ta génétique, et le plus important, ton pourcentage de masse gratteuse. Donc si tu as du ventre et ton objectif c'est d'avoir les tablettes, il ne faut pas la peine de passer des heures à travailler les abdos. Ça sera beaucoup plus intéressant que tu fasses du cardio, que tu travailles les gros groupes musculaires et que tu fasses attention à ce que tu manges. Passer des heures à faire les abdos, ça ne va servir à rien. Dans tous les cas, de les travailler au moins une fois par semaine reste une très bonne idée. Après, ce n'est que mon opinion. Merci, à la prochaine.